Le Fédon de Platon dialogue sur l'immortalité de l'âme et la transmigration des âmes suite. Socrate continua. Ainsi, il faut nécessairement que notre âme ait existé quelque part ailleurs avant d'être enchaînée dans le corps. Pour moi, dit Sébès, il m'a merveilleusement persuadé alors et à présent encore, j'y suis attaché autant qu'on peut l'être à un argument. Moi aussi, dit Simias, je suis du même sentiment et je serais bien surpris si j'en changeais jamais sur ce point. Alors Socrate, « Eh bien, dit-il, étranger de Thèbes, il faut que tu en changes si tu persistes dans ton opinion que l'harmonie est une chose composée et que l'âme est une espèce d'harmonie qui résulte des éléments tendus comme des cordes dans le corps, car tu ne peux pas, je pense, t'approuver toi-même si tu dis qu'il existait une harmonie composée avant les choses dont elle devait être formée. Le peux-tu ? En aucune manière, Socrate, dit-il, ne t'aperçois-tu pas, reprit-il, que c'est justement ce que tu dis quand tu affirmes que l'âme existait déjà avant d'entrer dans une forme et un corps d'homme et en même temps qu'elle est composée d'éléments qui n'existent pas encore. Car l'harmonie ne ressemble pas à l'âme à laquelle tu la compares. Mais la lyre, les cordes et les sons, encore discordants, existent les premiers. L'harmonie ne vient qu'après tout le reste et périt la première. Comment accorder ce langage avec ta première assertion ? C'est impossible, dit Simias. Pourtant, reprit Socrate, s'il convient d'accorder ce qu'on dit, c'est bien quand on parle d'harmonie. Oui, en effet, dit Simias. Or, reprit Socrate, il n'y a pas d'accord en ce que tu dis. Mais vois un peu laquelle des deux assertions tu préfères, celle que la science est réminiscence ou celle que l'âme est une harmonie. C'est la première, Socrate, et de beaucoup, car l'idée de la deuxième m'est venue sans démonstration. Elle m'a paru vraisemblable et spécieuse et c'est pour cette raison que la plupart des hommes la tiennent pour juste. Pour moi, j'ai conscience que les arguments qui fondent leur démonstration sur des vraisemblances sont des imposteurs et que, si l'on n'est pas en garde contre eux, ils vous abusent bel et bien, et en géométrie et en toute autre matière. Au contraire, l'argument relatif à la réminiscence et à la science a été établi sur une hypothèse qui mérite d'être admise. On a dit en effet que notre âme existait déjà avant d'entrer dans un corps de la même manière qu'existe son essence, désignée sous le nom de ce qui est, et cette essence, j'ai eu, j'en suis persuadé, parfaitement raison d'admettre qu'elle existe. Ces raisons me forcent, à ce qui me semble, à n'approuver ni moi ni personne qui soutiendrait que l'âme est une harmonie. Mais, considérons la question simiace, dit Socrate, d'une autre façon. Crois-tu qu'il convienne à une harmonie ou à quelque autre composition de se comporter d'une autre manière que les éléments dont elle est composée ? Pas du tout. Il ne lui convient pas non plus, je pense, de rien faire ni de rien souffrir, en dehors de ce que font et supportent ces éléments. Il en convainc. Il ne convient donc pas que l'harmonie conduise les éléments dont elle a été formée, mais qu'elle les suive. Il fut de cet avis. Il s'en faut donc de beaucoup que l'harmonie ait des mouvements, des sons ou quoi que ce soit de contraire aux parties qui la composent. De beaucoup, certainement, dit-il. Mais quoi ? Chaque harmonie n'est-elle pas naturellement harmonie selon qu'elle a été harmonisée ? Je ne comprends pas, dit-il. N'est-il pas vrai, repris Socrate, que si elle a été mieux harmonisée et dans une proportion plus grande, si la chose est possible, elle ait davantage harmonie et plus grande harmonie que si au contraire elle a été moins bien harmonisée et dans une moindre proportion, elle ait moins harmonie et harmonie plus petite ? C'est très juste. Et maintenant, en est-il ainsi de l'âme ? Une âme peut-elle être, si peu que ce soit, plus âme et dans une plus grande proportion qu'une autre âme, ou être moins et dans une proportion moindre, ce qu'est précisément une âme ? Pas le moins du tout, dit-il. Poursuivons donc par Zeus, repris Socrate. On dit d'une âme qu'elle a de l'intelligence et de la vertu et qu'elle est bonne, d'une autre chose qu'elle a de la sottise et de la méchanceté et qu'elle est mauvaise. A-t-on raison de le dire ? Certainement, on a raison. Dès lors, si l'on admet que l'âme est une harmonie, que dira-t-on que sont ces qualités qui existent dans l'âme ? J'entends la vertu et le vice. Dira-t-on que c'est encore une autre sorte d'harmonie ou en défaut d'harmonie ? Que l'une de ces âmes a été harmonisée, la bonne, et qu'elle contient en elle, qui est déjà une harmonie, une harmonie supplémentaire, et que l'autre est elle-même dépourvue d'harmonie et n'en a pas une autre en elle ? Je ne saurais le dire, moi, mais il est évident que c'est à peu près ce que dirait l'auteur de cette théorie. Mais, reprit Socrate, nous sommes déjà tombés d'accord qu'une âme ne saurait absolument être plus ou moins qu'une autre âme, ce qui revient à dire qu'une harmonie ne saurait être absolument ni plus ni grande, ni plus étendue qu'une autre harmonie. N'est-ce pas cela ? Si. Et que cette harmonie n'étant en rien, ni plus ni moins harmonie, n'est ni plus ni moins harmonisée. Est-ce exact ? Oui. Or, cette harmonie qui n'est ni plus ni moins harmonisée, a-t-elle en quoi que ce soit plus de part l'harmonie, ou en participe-t-elle également ? Oui, également. Par conséquent, l'âme, puisque âme n'est ni point, ni plus, ni moins que ce qu'est l'âme elle-même, n'est pas non plus ni plus ni moins harmonisée ? Non. Dans ces conditions, elle ne saurait avoir plus de part, ni à la dissonance, ni à l'harmonie. Non, en effet. Dans ces conditions encore, est-ce qu'une âme peut avoir plus de part qu'une autre au vice soit la vertu, s'il est vrai que le vice soit dissonance, et la vertu harmonie ? Elle ne le peut en aucune façon. Bien mieux, Simias, à parler exactement, aucune âme n'aura part au vice. Si elle est une harmonie, car il est hors de doute qu'une harmonie, si elle est pleinement ce qu'est une harmonie, n'aura jamais part à la dissonance. Certainement non. Ni l'âme non plus, n'est-ce pas, si elle est pleinement une âme, n'aura de part au vice. Comment, en effet, le pourrait-elle, d'après ce que nous avons dit ? En vertu de ce raisonnement, nous tiendrons donc toutes les âmes de tous les êtres vivants pour également bonnes, si les âmes sont également ce qu'elles sont naturellement, je veux dire des âmes. Il me le semble, Socrate, dit-il. « Te semble-t-il aussi, demanda Socrate, que ce soit bien parlé, et que notre argumentation fut arrivée à cette conclusion, si l'hypothèse que l'âme est une harmonie était juste ? » « Pas du tout, dit-il. » Autre chose, reprit Socrate. « De toutes les parties de l'homme, en connais-tu quelque autre qui commande en dehors de l'âme, surtout quand elle est sage ? » « Moi, non. » « Crois-tu qu'elle cède aux affections du corps, ou qu'elle le résiste ? » Voici ce que je veux dire. Si, par exemple, le corps a chaud et soif, elle le tire en arrière pour qu'il ne boive pas. S'il a faim, pour qu'il ne mange pas. Et dans mille autres circonstances, nous voyons l'âme s'opposer aux passions du corps. N'est-ce pas vrai ? Tout à fait vrai. D'un autre côté, ne sommes-nous pas tombés d'accord précédemment que l'âme, si elle était une harmonie, ne saurait être en dissonance avec les tensions, les relâchements, les vibrations, les autres états des éléments qui la composent, mais qu'elle les suivrait et ne saurait jamais les commander ? Nous en sommes tombés d'accord, dit-il. Comment faire autrement ? Eh bien, ne voyons-nous pas à présent qu'elle fait tout le contraire, qu'elle dirige tous ces éléments dont on prétend qu'elle est formée, qu'elle les contrarie presque en tout pendant toute la vie, et qu'elle les maîtrise de toute façon, infligeant aux uns des châtiments plus pénibles et plus douloureux, ceux de la gymnastique et de la médecine, aux autres des traitements plus doux, menaçant ceci, admonestant cela, et parlant aux passions, aux colères, aux craintes, comme si, différente d'elles, elles parlaient à des êtres différents. C'est ainsi qu'Homère a représenté la chose dans l'Odyssée, où il dit qu'Ulysse, se frappant la poitrine, gourmanda son cœur en ces termes, « Supporte-le, mon cœur, tu as déjà supporté des choses plus révoltantes. » Crois-tu qu'en composant ces vers, il pensa que l'âme était une harmonie, faite pour se laisser conduire par les affections du corps ? Ne pensait-il pas plutôt qu'elle était faite pour les conduire et les maîtriser, et qu'elle était elle-même une chose beaucoup trop divine pour être une harmonie ? Par Zeus, Socrate, c'est bien mon avis. Ainsi donc, mon excellent ami, il ne nous siet en aucune manière de dire que l'âme est une espèce d'harmonie, car nous ne serions d'accord, tu le vois, ni avec Homère, ce poète divin, ni avec nous-mêmes. C'est vrai, dit-il. Sous-titrage Société Radio-Canada